Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le 13ème épisode de la série. Aujourd'hui on va terminer le système de craft qu'on a commencé à l'épisode précédent. C'est un épisode un petit peu long, vous l'avez probablement vu avec la durée de l'épisode, donc on va essayer d'aller à l'essentiel, on va essayer de ne pas perdre trop de temps aujourd'hui. Très rapidement, je vous rappelle que cette série et tous ses épisodes sont entièrement gratuits sur YouTube et si cela est possible c'est grâce au donateur, au tipeur, dont le nom est affiché sur la droite de l'écran. Si vous appréciez mon travail et que vous avez envie et la possibilité de me soutenir, vous pouvez le faire sur tipeee ou utip, les dons commencent à partir de 1€ et ils sont tous appréciés. Merci d'avance à ceux qui feront un tour sur ces plateformes et on se lance dès aujourd'hui avec cet épisode pour terminer le système de craft. On va commencer par importer un fichier Unity Package, le lien est en description, on clique sur Download. On ouvre ce Unity Package et comme vous pouvez le voir il n'y a que deux éléments à l'intérieur, ça sera deux icônes. Comme l'indiquent les noms de ces icônes, et bien littéralement ça va nous permettre de signifier aux joueurs qu'on peut construire ou qu'on ne peut pas construire un élément. On va faire Import. Directement ils seront ajoutés ces icônes dans Texture, puis Crafting, et les deux seront ici préconfigurés. Et on peut se lancer dans l'épisode d'aujourd'hui. Vous l'aviez vu à l'épisode précédent, on avait mis en place donc une interface, un panneau qui va nous permettre de lister toutes les recettes existantes et qu'on va pouvoir donc crafter avec les items qu'on aura récupérés. Ces recettes, il va maintenant falloir qu'on les crée et on va les faire de la même manière que nos items. On va utiliser des Scriptable Objects. Ça va nous permettre de gagner pas mal de temps et de pouvoir créer un grand nombre de recettes rapidement. On peut donc se rendre dans le dossier Script. On peut faire un clic droit, Create C Sharp Script. Cet élément on va l'appeler Recipe Data, et on peut double-cliquer pour l'ouvrir. Ce script va fonctionner quasiment de la même manière que Item Data, donc on peut enlever les méthodes qu'on a ici. Ce ne sera pas du MonoBeavior, mais bien du Scriptable Object. On doit ajouter au-dessus de la classe l'attribut Create à cet menu. Ces recettes, elles vont avoir un certain nombre d'attributs. Pour l'instant, il n'y en aura que deux. On va en ajouter un premier de type Item Data, qui va être l'élément qu'on va crafter grâce à cette recette, donc le résultat final du craft, qu'on peut appeler Craftable Item. Et on va ensuite ajouter une Array de type Item Data, qui seront les Required Items. Ce qui correspond donc aux éléments, aux items requis pour pouvoir crafter Craftable Item. Donc on n'aura que deux informations, les éléments nécessaires et le résultat final du craft. Pour les Usings qu'on n'utilise pas, on peut les supprimer si vous le souhaitez. On va sauvegarder ce script. On peut revenir sur Unity, et on va déjà pouvoir créer nos premières instances de recettes. Alors pour ranger ça proprement dans le dossier Script, on va créer un nouveau dossier, qu'on va appeler Recipes Instances. Et c'est à l'intérieur qu'on va faire clic droit, Create. On retrouve maintenant Recipes avec nos items juste au-dessus, et on va faire New Recipes. Pour l'exemple d'aujourd'hui, je vais créer une recette factice qui va me permettre de créer un casque en fer. Donc je peux l'appeler par exemple Iron Helmet Recipes. Je vais en profiter dans le dossier Item Instances. J'ai un élément Helmet que je vais renommer avec F2, et que je vais appeler Iron Helmet, pour qu'il colle bien avec le reste de l'armure. Vous avez vu, j'ai précisé Iron Boots, Iron Chest, Iron Gloves, etc. Donc par souci de logique, je renomme Helmet en Iron Helmet, pour qu'on s'y retrouve plus facilement. Je vais revenir sur ma recette, donc Iron Helmet Recipes, et sur la droite dans l'inspecteur, je vais pouvoir renseigner les éléments nécessaires. Donc Craftable Item, c'est l'item qu'on va créer avec cette recette, donc ça va être Iron Helmet. Et ensuite, dans Required Item, je vais pouvoir définir avec quoi est-ce que je vais pouvoir crafter ce casque en fer. Alors comme je vous le disais, ça va vraiment être un exemple fictif, il n'y aura pas de logique particulière derrière cette recette. Ais en donné que je considère que pour fabriquer ce casque en fer, j'aurai besoin de trois éléments. Le premier étant une pierre, le deuxième étant également une pierre, et en dernier, je vais mettre un morceau de bois. Donc avec deux pierres et un morceau de bois, je devrais être en mesure de créer un casque en fer. Oui, ça n'a absolument aucune logique, mais le but, c'est juste de mettre en place le système, et toutes ces recettes, on pourra en reparler plus tard. Je vous conseille de faire la même chose que moi au moins pour cette première recette, pour que vous puissiez bien comprendre comment fonctionne le système et comment on va le mettre en place. Et après, vous pourrez bien évidemment créer autant de recettes que vous voulez. Maintenant qu'on a notre première recette, on a envie de l'afficher dans l'interface qu'on a créée à l'épisode précédent. Je vais me rendre dans mon canvas, crafting panel, scroll area, content, et ici, on va retrouver toutes nos recettes. Donc moi, j'en avais ajouté une petite dizaine. On ne va en garder qu'une, pour l'instant. On avait ajouté tout ça pour tester la scroll bar. Donc je vais toutes les supprimer, sauf la première, recipe. On va également, à l'intérieur de recipe, se rendre dans elements needed, que je vais peut-être renommer en elements required. Et à l'intérieur, on retrouve donc une image pour chaque élément nécessaire. Ici, c'est pareil, on va garder juste la première. Tout le reste, c'était juste, histoire de faire un premier template pour avoir quelque chose qui ressemble à peu près à un résultat final. Et on va ajouter un élément supplémentaire dans recipe. Donc actuellement, on a trois éléments, craftable item, arrow, element required. Et on va ajouter un quatrième élément à la suite qui va être un bouton nous permettant de crafter cet item. Donc on va faire un clic droit sur recipe, UI, image. Dans source image, on va aller chercher l'un des deux icônes qu'on a importées. Vous pouvez mettre celui que vous voulez, soit le vert, soit le rouge, peu importe. De toute façon, il sera dynamiquement modifié selon si on a ou non les ressources nécessaires pour cet élément. Vous pouvez prendre le vert ou le rouge, ça ne change rien. Je vais modifier un petit peu sa taille, 80-80, je pense. Ce n'est pas trop mal. Ça fera l'affaire. Et comme je vous le disais, cette image qu'on a ajoutée, en réalité, ça va être un bouton. Donc on va ajouter un component button en plus. On peut renommer cet objet en craft button, par exemple. Et nous avons maintenant une base sur laquelle on va pouvoir travailler. On va pouvoir créer une prefab de cette recette, de cet élément recipe. Et on va pouvoir ensuite, dynamiquement, modifier les visuels, remplir les éléments requis, mettre à jour le bouton, etc. On peut se rendre dans le dossier prefab, puis dans UI. À l'intérieur de ce dossier, on a déjà des éléments qui concernent notre inventaire, donc equipment slot et slot. Je vais créer un dossier pour un petit peu mieux ranger tout ça. Inventory. Je vais mettre les deux dedans. Et je vais créer un nouveau dossier pour le crafting system. Et dans crafting system, on va faire une première prefab de l'élément requis qu'on a ici. Donc actuellement, il s'appelle juste image. Alors je vais le renommer en element required, au singulier. Et je vais en faire une prefab, donc dans crafting system. Puis, dans ce même dossier crafting system, on va également faire un glissé déposé de recipe, notre recette. Ces deux éléments, ils vont contenir chacun des informations dynamiques. Et donc, ce sera plus simple d'ancrer des prefabs, d'instancier ces prefabs et de remplir ou de modifier les éléments nécessaires. Maintenant qu'on a fait ça, la recette qu'on a dans la scène, recipe, on peut la prendre et la supprimer. On n'en aura pas besoin vu que le contenu de ce panneau sera entièrement dynamique. Maintenant qu'on a des recettes et qu'on sait à quoi elles doivent ressembler dans la scène grâce aux prefabs, eh bien, il est temps d'ajouter une logique pour lier les deux et mettre en place le système. On va se rendre sur notre objet Game Manager. On commence à avoir beaucoup d'objets qui traînent dans la scène, donc des items, etc. Il faudra un moment qu'on vide un petit peu cette hiérarchie pour s'y retrouver plus rapidement et plus facilement. Mais en attendant, sur Game Manager, on va ajouter un component qu'on va appeler Crafting System et qui est évidemment un nouveau script. On peut ouvrir Crafting System et pour pouvoir rendre ce panneau de recettes dynamiques chargées automatiquement les recettes, eh bien, il va falloir qu'on ajoute un certain nombre de références. On va commencer par ajouter probablement la référence la plus importante, ça va être les recettes disponibles. Donc, de mon côté, je vais créer une array Recipe Data que je vais appeler Available Recipes, donc les recettes disponibles. Chez moi, j'utilise plutôt une array. je considère que ces éléments ne vont pas être dynamiques pendant le jeu, mais on pourrait tout à fait imaginer, plutôt que d'utiliser une array, utiliser plutôt une liste et rendre les recettes dynamiques. C'est-à-dire que, par exemple, notre joueur, il pourrait trouver un objet ou parler à un PNJ et suite à telle ou telle action, il pourrait apprendre des recettes qui iront donc s'ajouter dans Available Recipes. Ça pourrait être intéressant de faire ça, mais je ne pense pas dédier un épisode à un système comme celui-là, c'est plutôt simple à mettre en place. Donc, de mon côté, pour l'instant, je considère que le nombre de recettes va être défini et qu'il ne va pas changer. On va ensuite ajouter deux autres variables en SerializeField et ça sera, pour la première, un GameObject qui correspond à la prefab de la recette, celle qu'on vient de créer. Donc, Recipes UI Prefab. Comme ça, on sait ce qu'il faut faire apparaître pour chacune des recettes et il faut également qu'on précise où est-ce qu'on veut la faire apparaître. Donc, pour ça, on va ajouter une référence au contenu, donc, aux parents de toutes les recettes dans le Canvas. Transform et qu'on va appeler Recipes Parent. On va sauvegarder le script et revenir sur Unity. On va aller remplir nos nouvelles variables dans Crafting System, juste ici. Donc, dans Available Recipes, pour l'instant, nous, on n'en a créé qu'une seule, une recette. Donc, on la retrouve dans Recipes Instances, on peut faire un glisser-déposer dessus. Et on peut voir apparaître notre recette pour créer le casque en fer. Toutes les autres recettes que vous allez créer de votre côté, il ne faudra pas oublier de les ajouter dans cette liste, parce que, ou dans cet Array plutôt, parce que c'est sur celle-là qu'on va se baser pour afficher tout le contenu. Ensuite, pour Recipes UI Prefab, on va aller glisser la prefab qu'on a créé tout à l'heure. Donc, Prefab UI Crafting System Recipes et Recipes Parent, ça sera Content à l'intérieur de Scroll Area et Crafting Panel. Donc, Content qu'on va glisser ici. Maintenant qu'on sait ce qu'on doit faire apparaître, où est-ce qu'on doit le faire apparaître et combien de fois, vu qu'il y en aura une pour chaque recette, eh bien, on peut passer à l'apparition. Pour ça, on va créer une méthode en privé qu'on peut appeler Update Displayed Recipes. Donc, mettre à jour les recettes affichées. Cette méthode, elle va un petit peu correspondre au Refresh Content qu'on a sur l'inventaire. C'est une méthode qu'on va appeler à chaque fois qu'on veut mettre à jour la liste, à chaque fois qu'on veut mettre à jour tout ce qu'on a dans le panneau des recettes. Et dans un premier temps, on va appeler cette méthode dans la fonction Start pour pouvoir mettre à jour la liste au démarrage du jeu. Ensuite, on le fera plus souvent lorsque c'est nécessaire. À l'intérieur de cette nouvelle méthode, on va créer une boucle For dans laquelle on va dire qu'on va boucler sur AvailableRecipes.length. Donc, pour chaque recette disponible, on va passer là-dedans et on va faire apparaître notre Recipe UI Prefab, virgule, et l'endroit où on va le faire apparaître, ça va être Recipes Parent. Et on peut sauvegarder. On va rapidement tester ça. Donc, notre panel ici de recettes, il est vide par défaut et quand on appuie sur Play maintenant, automatiquement, on a une ligne qui est ajoutée et qui va correspondre à la recette qu'on a ajoutée dans AvailableRecipes. Donc, c'est déjà pas mal. On a une première recette qui est affichée mais maintenant, ce qu'on veut, c'est afficher les vraies informations de la recette. Donc, l'image de l'élément qu'on peut crafter et toutes les images de tous les éléments nécessaires pour fabriquer cet objet. On peut arrêter le mode Play. La manière dont on va faire ça pour découper proprement notre code, c'est que dans Crafting System, à chaque fois qu'on fait apparaître une nouvelle recette, on va aller récupérer sur cette recette son script qu'on créera dans un instant et on appellera une méthode qui dira en gros la recette de s'auto-configurer, donc de remplir toutes les bonnes informations elles-mêmes, etc. Donc, sur Unity, on va aller sur la prefab de notre recette, donc prefab UI Crafting System Recipe. Sur la droite, on peut ajouter un component à cette prefab qu'on peut appeler directement Recipe. On peut ouvrir ce script et à l'intérieur, on va devoir ajouter une référence à tous les éléments qui sont censés se configurer dynamiquement. Par exemple, là je vais retester en appuyant sur Play, il faut qu'on ait une référence à cette image ici pour la remplacer par le vrai visuel, il faut qu'on ait une référence à la prefab des éléments requis pour en faire apparaître, il faut également qu'on sache où les faire apparaître, donc il faut une référence aux parents, il nous faut une référence au bouton pour l'activer ou le désactiver, bref, il va nous falloir pas mal d'informations. Donc accrochez-vous et faites tout ça en même temps que moi. On va avoir besoin de usingunityengine.ui vu qu'on va travailler avec des éléments d'UI et parmi les éléments dont on a besoin d'avoir accès, on aura l'image de l'élément à crafter qu'on peut appeler craftable item image. il nous faut une référence comme je vous le disais à la prefab qu'on veut faire apparaître pour chaque élément requis de cette recette, donc elements required prefab. On va également avoir besoin de savoir, comme je vous le disais également, où faire apparaître ces éléments requis, donc il nous faut une transforme qu'on va appeler elements required parent. On va ajouter une référence à notre bouton, private button, qu'on peut sobrement appeler craft button. Et pour finir, le bouton, on veut que son visuel soit dynamique. On a importé deux icônes, une icône verte pour dire qu'on peut crafter, une rouge pour dire qu'on ne peut pas crafter. et c'est ici, dans ce script, qu'on va faire ce changement. Donc il faut qu'on ajoute ici une variable privée de type sprite, can build icon, et une autre de type sprite également qu'on va appeler can't build icon. Faites bien attention, il y a un t ici. On peut sauvegarder tout ça et on va revenir sur Unity. On va déjà remplir toutes ces variables. Pour travailler un petit peu plus efficacement, vous pouvez aller au niveau de la préfab de Recipe que vous avez ici, dans Prefab UI Crafting System et double-cliquer dessus pour l'ouvrir dans cette vue préfab. En haut à droite, je vous conseille de cocher le mode Autosave que vous avez ici. On va aller sur Recipe dans la hiérarchie et on va remplir le script qu'on a maintenant ici. Donc Craftable Item Image, c'est la fameuse image de l'élément à crafter. Donc c'est dans Craftable Item et c'est l'image qu'on a à l'intérieur qu'on veut glisser ici. Element Required Prefab, ça on le trouve dans le dossier Prefab UI Crafting System. Il est ici, Element Required. Element Required Parent, ça va être Elements Required qu'on a ici, ou bien le parent. d'ailleurs à l'intérieur de Elements Required il reste un élément ici qu'on peut supprimer parce qu'il n'est plus censé être là. Tous ces éléments vont être dynamiques donc par défaut ça doit être vide. On revient sur Recipe et ensuite Craft Button, on va glisser Craft Button et pour les icônes on peut utiliser l'explorateur. Le premier ça va être CanBuild et le deuxième CanBuild, donc le rouge. C'est parfait, on a rempli toutes les références nécessaires. On peut retourner dans ce script Recipe et on va ajouter une méthode qui va auto-configurer tous ces éléments. Donc on peut l'appeler configure et entre parenthèses on va prendre un argument de type RecipeData parce qu'il faut quand même qu'on sache à quoi correspond cette recette qu'on peut appeler Recipe. C'est une méthode qu'on va mettre en public parce qu'il faut qu'on puisse l'appeler depuis un autre script qui est Crafting System. On va faire ça dans un instant. Et là on a juste accédé à nos différentes variables et à les remplir. Par exemple CraftableItemImage donc l'élément à crafter son image ça va être dans la recette le CraftableItem et ça vu que c'est un élément de type ItemData on a accès à tous les champs de l'objet donc le nom la description etc. et surtout le visuel qu'on a envie de mettre ici. Et ce n'est pas directement à l'image mais bien au sprite de l'image qu'on veut passer ça. Ensuite on va faire apparaître chaque élément requis donc on va créer une boucle fort. On va passer dans cette boucle autant de fois qu'il y a d'éléments requis donc Recipe.RequiredItem.Length L'élément qu'on va faire apparaître on va le stocker temporairement parce qu'on va avoir besoin de récupérer un élément dessus donc on va dire GameObject RequiredItem égale Instantiate Elements RequiredPrefab Elements Required Parent Donc là on fait apparaître un élément requis donc en fait c'est un slot mais à l'intérieur il faut qu'on aille modifier l'image pour que l'image de l'élément requis soit la bonne et on va faire ça dynamiquement on ne va pas ajouter une référence supplémentaire on va dire RequiredItem.Transform on va faire un point GetChild 0 parce qu'il n'y a qu'un seul enfant à l'intérieur de nos slots éléments requis et c'est l'image justement donc on peut se le permettre et on va récupérer le component image qu'on a dessus accéder à son sprite et on va dire que le visuel de l'élément requis c'est celui sur lequel on est en train de boucler dans Recipe .RequiredItem entrecrocher i .Visual maintenant il faut juste qu'on appelle encore cette méthode configure depuis le crafting system donc l'élément qu'on a fait apparaître ici on va le stocker dans une variable temporaire de type GameObject qu'on peut appeler Recipe tout simplement ou CurrentRecipe et en dessous on va faire Recipe.GetComponent on va récupérer le script Recipe et dessus on va appeler .Configure en lui passant évidemment la recette sur laquelle on est en train de boucler donc AvailableRecipeIs on peut sauvegarder on peut sauvegarder revenir sur Unity pour revenir à la vue normale de la scène on peut cliquer soit sur la flèche qu'on a ici soit sur Sins et on peut appuyer sur Play on devrait voir maintenant un élément fonctionnel on a bien l'image de l'élément qu'on veut crafter chez moi c'est un casque en fer donc on a bien l'image et on a également les éléments requis qui sont apparus derrière deux pierres et un morceau de bois alors vous voyez qu'il y a un petit problème avec le bouton de craft qui est passé par dessus les autres le problème c'est que la taille de Elements Required ne s'adapte pas à son contenu à ses enfants et normalement ça devrait donner quelque chose comme ça on va corriger ça rapidement mais pour être honnête avec vous j'ai eu beaucoup de mal à trouver à quoi c'est dû et surtout comment le corriger j'ai trouvé une solution pas très très jolie mais en tout cas elle fonctionne et en attendant d'avoir mieux on va l'utiliser on peut revenir dans notre script Recipe on va créer une méthode qu'on va appeler resize Elements Required Parent et à l'intérieur on va forcer le canvas à se recharger on va faire canvas.forceUpdateCanvases mais ce n'est pas tout on va également accéder à Elements Required Parent et on va aller récupérer le component Content Size Feature qu'on va désactiver avec .enabled égale false et juste en dessous on va mettre la même ligne mais avec égale true je vous l'ai dit c'est un petit peu de la magie noire ne cherchez pas trop à comprendre peut-être que certains d'entre vous qui s'y connaissent bien en UI sur Unity auront une solution un petit peu plus propre mais de mon côté j'ai trouvé que ça fonctionnait avec ça et je n'avais pas trop envie de perdre plus de temps donc mettez bien ces trois lignes dans une méthode à part et ensuite on va appeler cette méthode depuis configure après la boucle donc on peut sauvegarder ça il faut qu'on aille ajouter par contre le Content Size Feature sur le parent des éléments requis parce que de base il n'y est pas donc il faut qu'on aille dans notre dossier Prefab UI Crafting System on réouvre Recipe double clic et sur Elements Required ici on ajoute le Content Size Feature avec un Horizontal Fit en Preferred Size et on peut sauvegarder cette Prefab revenir dans la scène et on va tester normalement on devrait avoir maintenant tous les éléments qui sont bien alignés donc le bouton de Craft il devrait être tout à droite après les éléments requis et ça a l'air maintenant de bien fonctionner donc on peut passer à l'étape suivante on va faire en sorte de pouvoir crafter cet item on va ajouter une première version assez rudimentaire sans aller vérifier qu'on a bien tous les éléments nécessaires dans l'inventaire mais ça va être juste pour tester le bouton dans un premier temps donc dans le script Recipe alors on va se simplifier un petit peu la vie on va créer une privée de type Recipe Data et qu'on va appeler Current Recipe comme ça on aura accès dans toute cette classe à la recette à laquelle est lié ce script et dans Configure ça va être la première chose qu'on va faire on va remplir Current Recipe égale Recipe puis pour pouvoir crafter l'item qui est lié à cette recette on va créer une méthode Private Void Craft Item dans laquelle on va simplement accéder à l'instance de notre inventaire donc à son single tone et on peut faire un Add Item en passant tout simplement en paramètre Current Recipe .Craftable Item on sauvegarde on revient sur Unity il faut qu'on aille de nouveau dans la préfable de Recipe donc on double clique dessus on va sur le Craft Button et on va ajouter une méthode dans le On Click on glisse ici Recipe et on va aller chercher dans Recipe la méthode CraftItem qui doit être en public j'avais oublié de la mettre en public on peut revenir sur Unity et donc dans CraftButton comme je le disais ici Recipe et CraftItem on sauvegarde la préfab on peut appuyer sur Play pour aller tester si j'ouvre mon inventaire et que j'appuie sur ce bouton on peut voir effectivement que l'item il est bien crafté et il est bien ajouté à mon inventaire maintenant il ne nous reste plus qu'à ajouter les restrictions donc à faire en sorte qu'on puisse crafter l'élément et l'ajouter à l'inventaire uniquement si on a les ressources nécessaires donc ici chez moi par exemple les deux pierres et le morceau de bois on peut aller dans notre script Recipe et on va créer déjà une première version qui va bloquer le bouton si on n'a pas les éléments nécessaires dans l'inventaire dans Configure on va partir du principe que on peut crafter cet item de base donc on va créer une variable boolean can craft qui va être de base à True et à chaque fois qu'on va boucler sur un élément requis dans cette boucle ici on va aller vérifier si on a cet item dans notre inventaire si on l'a on passe tout simplement au suivant et si on ne l'a pas par contre on va modifier can craft pour le passer à False ce qui fait qu'à la fin de la méthode on saura si oui ou non on peut crafter l'item pour faire ça je vais le faire proprement je vais créer une variable temporaire itemData requiredItem qui va être égale à Recipe .requiredItem i étant donné que j'avais déjà utilisé une variable appelée requiredItem je vais la renommer celle-là requiredItemGo pour GameObject et pareil sur la ligne juste en dessous requiredItemGo .transform maintenant qu'on a une variable qui contient l'item requis on n'a plus qu'à aller vérifier si cet élément il est dans notre inventaire mais on n'a pas encore de méthode pour faire ça donc on peut aller dans le sur l'objet Inventory et ouvrir le script Inventory actuellement dans Inventory si on descend un petit peu on a deux méthodes qui sont accessibles depuis l'extérieur c'est AddItem et RemoveItem donc on peut ajouter ou supprimer des éléments un peu librement mais on n'a pas de méthode pour vérifier qu'un item existe donc on va en créer une très rapidement qu'on peut appeler AsItem entre parenthèses on passe l'élément qu'on veut vérifier voir s'il est dedans et en réalité c'est pas une void ça va être une boolean parce qu'on va simplement return directement content.contains vu qu'on est sur une liste on a accès à cette méthode et on a juste à passer item entre parenthèses cette ligne elle va renvoyer true si on a l'élément et elle va renvoyer false si on ne l'a pas donc on peut retourner dans Recipe et ici on peut dire point d'exclamation inventory.instance.asItem entre parenthèses requiredItem alors cancraft passe à false donc on va aller checker si on a l'élément requis dans l'inventaire si on ne l'a pas ça reste à false si on l'a on passe simplement à la suite et du coup à la fin de cette méthode après la boucle fort on a juste maintenant à gérer l'affichage du bouton je vais accéder à craftButton plus précisément à image.sprite donc c'est le visuel du bouton et ici je vais créer un ternaire je vais dire que si cancraft est sur true alors je vais lui attribuer l'icône vert can build icon en revanche double point si cancraft est sur false c'est can't build icon qu'on va utiliser et également ce bouton maintenant qu'on a changé son visuel on veut également l'activer ou le désactiver parce que si on n'a pas les ressources pour créer l'item il faut le bloquer et pour ça on peut dire craftButton.enable égale cancraft on peut sauvegarder se rendre sur Unity pour tester je vais appuyer sur play et par défaut on peut voir que le bouton est bien passé en rouge et si je clique dessus il ne se passe plus rien j'ai pas d'item qui s'ajoute dans mon inventaire en revanche si je vais sur mon inventaire Inventory et je vais m'ajouter les éléments nécessaires par défaut donc si je prends une pierre deux pierres et un morceau de bois donc exactement ce qu'il me faut pour crafter mon casque si j'appuie sur play on peut voir que là on est bien au vert et si j'appuie sur le bouton j'ai bien les éléments qui s'ajoutent sauf qu'en réalité il y a un petit problème avec la manière dont on vient de procéder je vais vous montrer ça sur Inventory je vais vider le contenu de mon inventaire je vais repartir de zéro et on va faire juste une ou deux modifs barbares pour que je puisse vous montrer on va aller dans Crafting System on va remplacer la Void Start par une Void Update on peut supprimer celle qu'on a là et ici dans Update Displayed Recipes il ne faut surtout pas oublier d'ajouter un petit For Each dans lequel on va effacer ou plutôt supprimer de la scène toutes les recettes qui existent actuellement je vous rappelle que cette méthode dans laquelle on est actuellement Update Displayed Recipes c'est l'équivalent du Refresh Content de l'inventaire dans lequel on fait un petit peu le même principe c'est qu'on vide tous les slots et ensuite on va les repeupler là c'est un petit peu pareil pour notre crafting system on va supprimer toutes les recettes qui sont listées et ensuite on va aller les recréer juste en dessous et j'ai modifié donc comme je vous l'ai dit la Void Start en Update pour mettre à jour en permanence les recettes et notamment le bouton qui me permet de voir si je peux créer ou non un objet je vais revenir sur Unity et je vais vous montrer le bug auquel on va faire face alors juste avant je vais prendre le crafting panel et je vais le décaler un petit peu sur le côté pour que je puisse voir un petit peu quelque chose à l'écran et juste avant d'appuyer sur Play près de mon joueur je vais faire un glisser-déposer d'un morceau de bois pour aller un petit peu plus vite pour nos tests je vais même en mettre un deuxième un peu plus loin je vais appuyer sur Play vous allez voir que par défaut ma recette m'indique que je ne peux pas construire cet item ce qui est plutôt logique parce que je n'ai pas le nécessaire dans l'inventaire si je vais récupérer un morceau de bois ça ne change pas j'ai un morceau de bois certes mais je n'ai pas les deux pierres nécessaires par contre si je récupère une pierre et une seule on voit qu'ici il y a un problème la recette m'indique que je peux construire l'objet alors que pourtant visiblement dans mon inventaire il me manque une pierre la raison à ça c'est la vérification qu'on fait de la présence de nos items dans l'inventaire depuis Recipe ici on va vérifier si dans notre inventaire on a l'élément requis sur lequel on est en train de boucler et ensuite après avoir vérifié on va passer à l'item suivant vu qu'on est dans une boucle le problème c'est qu'après avoir vérifié la présence d'un item cet item il n'est pas retiré de l'inventaire ce qui veut dire que l'item qu'on a précédemment checké et bien il risque de retomber au moment de cette vérification si on a comme chez moi ici une recette avec un élément qui revient plusieurs fois comme la pierre donc à partir du moment où on a une recette où l'un des éléments revient plusieurs fois et bien le système lui il considère que malgré qu'on ait un seul élément et bien on a toutes les pierres nécessaires donc forcément ça c'est pas ce qu'on veut et on va faire évoluer un petit peu le système pour pouvoir pallier à ce problème la solution la plus simple que j'ai trouvé ça va être de créer une copie conforme du contenu de l'inventaire et sur cette copie conforme et bien on va pouvoir faire toutes les actions qu'on veut on va pouvoir notamment supprimer des objets après les avoir vérifiés donc la méthode asItem qu'on a ajouté dans Inventory on peut y retourner dans Inventory chercher cette méthode on ne va plus en avoir besoin on va fonctionner un petit peu différemment nous on veut créer une copie du contenu de l'inventaire et pour ça il faut qu'on puisse récupérer tout le contenu de l'inventaire donc ici plutôt que de renvoyer une boolean on va renvoyer une liste de type itemData on va renommer cette méthode en GetContent et on n'a pas besoin de paramètres à passer puis à l'intérieur on a juste à faire un ReturnContent cette méthode nous permet donc de récupérer littéralement tout le contenu de l'inventaire on va ensuite dans Recipe juste avant notre boucle fort créer une liste de type itemData qu'on va appeler InventoryCopy et qui va être égale à une nouvelle liste de type itemData laquelle va être initialisée via inventory.instance.getContent et maintenant qu'on a une copie de l'inventaire ici dans la vérification qu'on faisait tout à l'heure on va modifier la condition on va dire que si dans notre copie d'inventaire on a l'élément RequiredItem alors on va accéder à cette copie et on va retirer cet élément et dans le cas contraire Else si on n'a pas l'élément dans notre copie d'inventaire si on n'a pas l'élément sur lequel on est en train de boucler dans l'inventaire et bien c'est CanCraft qui va passer à False ça ça ne change pas on peut sauvegarder revenir sur Unity pour aller tester ça je vais appuyer sur Play par défaut ma recette m'indique toujours que je n'ai pas le nécessaire et maintenant si je récupère un morceau de bois et une pierre comme tout à l'heure là la recette m'indique toujours que je ne peux pas construire parce que je n'ai pas les deux pierres nécessaires si je récupère en revanche une deuxième pierre on peut voir que cette fois-ci ça passe effectivement au vert et je peux construire mon item alors si je clique dessus là il ne se passe rien c'est normal c'est parce qu'on a ajouté deux trois éléments de code un petit peu barbares qu'il va falloir qu'on retire dans un petit instant mais en tout cas maintenant le check fonctionne bien donc quand on a un item qui est nécessaire deux fois il faut bien qu'on l'ait deux fois ou plus évidemment si je récupère une troisième pierre le système fonctionne toujours voilà tout on peut arrêter le mode play on va corriger le problème qui fait qu'on ne peut pas crafter qu'on ne peut pas appuyer sur le bouton donc pour ça on va aller dans crafting system et la void update on va la remplacer en start j'aimerais encore ajouter une dernière indication pour notre joueur pour lui indiquer quels sont les éléments manquant dans une recette ça permettra au joueur de comprendre plus rapidement pourquoi est-ce qu'il ne peut pas créer un objet et ça lui évitera d'avoir à comparer lui-même ce qu'il y a dans son livre de recettes et dans son inventaire je vais vous montrer ça rapidement je vais appuyer sur play je vais passer en mode scène je vais aller sur le canvas et je vais vous montrer comme ça à la volée ce que j'ai envie d'ajouter donc imaginons que j'ai dans mon inventaire une pierre et un morceau de bois donc il me manque une pierre la manière dont je vais afficher ça à mon joueur donc je vais accéder à mes éléments requis alors ce que je suis en train de faire vous n'êtes pas obligés de le faire je fais ça juste pour vous montrer donc la première pierre que j'ai ici je vais considérer que je l'ai dans mon inventaire donc sur mon slot je vais afficher une couleur verte dans le fond je vais copier cette couleur je vais la mettre également sur le slot de mon morceau de bois parce que je l'ai aussi en revanche la deuxième pierre que j'ai ici je ne l'ai pas dans mon inventaire et donc je vais afficher le slot plutôt en rouge ce qui donne ça directement dans l'onglet game et c'est déjà beaucoup plus clair pour notre joueur il va rapidement comprendre qu'il peut crafter cet objet à condition d'avoir cela il en a effectivement deux par contre il en manque un le UI et le UX sont deux métiers à part entière faire comprendre des choses à un utilisateur avec une interface simple contrairement à ce qu'on pourrait croire c'est pas si évident que ça à faire donc moi j'essaye d'ajouter un maximum de choses assez claires pour que ce soit compréhensible pour le joueur mais si évidemment vous avez d'autres idées ou vous voulez faire améliorer le système surtout n'hésitez pas à le faire de votre côté ça va pas être très compliqué on peut retourner dans le script Recipe on va ajouter en haut deux couleurs on peut faire ça dans des variables donc private color le premier je vais l'appeler missing color donc la couleur pour les éléments manquants ça sera du rouge chez moi et ensuite une deuxième variable de type couleur également et available color donc la couleur pour les disponibles je vais retourner dans configure et plus précisément dans ma boucle for alors je vais changer un petit peu l'ordre des éléments alors je vais juste déplacer le required item gameobject juste avant la condition pour que ce soit un petit peu plus propre et juste en dessous je vais aller récupérer une image sur cet élément required item gameobject justement donc je vais l'appeler required item go image égale required item go point get component image et ensuite dans ma condition selon qu'on ait ou non l'élément dans l'inventaire et bien il y a juste à changer la couleur de l'élément donc required item go image si on a l'élément dans l'inventaire on va faire un point color égale available color et si jamais on n'a pas l'élément donc dans le else on va faire required item go image point color égale missing color on peut sauvegarder retourner sur unity il va falloir qu'on aille sur UI crafting system la préfab de recipe on va aller tout en bas on voit maintenant qu'il y a les deux variables couleurs qui ont été ajoutées dans missing color je vais mettre moi du rouge et surtout n'oubliez pas ici de mettre l'alpha au maximum c'est la transparence donc nous on veut vraiment que ce soit rouge rouge donc on va mettre ça tout au bout alors pendant mes tests j'avais trouvé deux couleurs plutôt sympa donc je vais mettre les codes ici dans hexadécimal et je vous les donne au passage pour le rouge je vais utiliser FF2129 puis je peux fermer et pour ma couleur vert ici je vais de nouveau mettre l'alpha au maximum et le code hexadécimal c'est le 30FF23 mais évidemment vous pouvez utiliser les couleurs que vous voulez on peut aller tester ça je vais appuyer sur play et on devrait voir logiquement par défaut toutes les cases en rouge il y a une dernière chose à faire pour ce système avant qu'on se quitte c'est de mettre à jour la liste des recettes quand c'est nécessaire et ça on va le faire à deux moments différents quand on ouvre le panneau de craft on va forcer un refresh et également quand il y a une modification dans l'inventaire étant donné que notre système de craft il est très lié à l'inventaire et à son contenu on va faire en sorte qu'à chaque fois qu'on ajoute un item à l'inventaire ou qu'on en retire un et bien on va mettre à jour la liste des recettes de craft et par mettre à jour je veux également dire afficher les ingrédients en rouge ou en vert selon ce qu'on a dans l'inventaire donc commençons par ajouter un système nous permettant d'ouvrir et de fermer cette fenêtre de craft on va aller dans crafting system et on va créer deux variables c'est vrai que je ne l'avais pas fait pour l'inventaire mais on peut ajouter une variable de type keycode qui va nous permettre de préciser avec quel bouton du clavier on va pouvoir ouvrir ce panel de craft je l'appelle open craft panel input on va configurer ça dans un instant et l'autre élément qu'on doit préciser ça va être l'objet en lui-même celui qu'il faut afficher ou désafficher à savoir le crafting panel on va créer une petite void update dans laquelle on va vérifier si on appuie sur le bouton qui permet d'ouvrir l'inventaire donc là on peut préciser open craft panel input et on va faire un crafting panel point set active entre parenthèses crafting panel point active self avec un point d'exclamation au début ici ce qui va nous permettre d'activer le panneau de craft lorsqu'il est désactivé et de le désactiver quand il est activé et comme je vous le disais quand on ouvre le panneau on a envie de mettre à jour la liste des items donc on va faire un update displayed recipes du coup étant donné la manière dont je viens de faire ça et bien update displayed recipes sera également appelé lorsqu'on ferme la fenêtre en théorie ce n'est pas nécessaire mais c'est pas vraiment problématique non plus donc on ne va pas trop s'embêter on va mettre à jour la liste des recettes quand on ouvre ou qu'on ferme la fenêtre on peut revenir sur unity directement sur game manager au niveau de crafting system on a maintenant deux nouvelles variables la première c'est le open craft panel input dans lequel on va pouvoir préciser n'importe quelle touche du clavier pour ouvrir cette fenêtre alors moi je vais rester assez classique et je vais dire que la touche c'est comme craft me permet d'ouvrir cette fenêtre il faut que je précise également l'objet crafting panel qui est chez moi juste ici dans le canvas je fais un glisser déposer et par défaut crafting panel justement on peut le désactiver et pareil pour inventory d'ailleurs chez moi je l'ai toujours ouvert mais on peut le désactiver on peut appuyer sur play et on va pouvoir tester ça si j'appuie sur c normalement j'ai bien mon panel de craft qui s'ouvre si j'appuie sur i j'ai mon inventaire d'ailleurs on va pouvoir tester la mise à jour au moment de l'ouverture et de la fermeture du panneau donc par exemple si je ferme le panneau vous voyez que je n'ai pas le nécessaire dans l'inventaire et cette fois ci si je prends une pierre et un morceau de bois par exemple et que j'ouvre mon panel de craft on peut voir que effectivement la mise à jour est bien effective on va bien à l'ouverture du panneau aller vérifier dans l'inventaire si on a bah justement les éléments requis et là effectivement j'ai une pierre un morceau de bois donc dernière chose maintenant c'est rendre vraiment ce contenu ultra dynamique par rapport au contenu de l'inventaire ça va être très rapide dans crafting system le update displayed recipes on va le passer en public et ensuite dans inventory au moment du refresh content tout en bas on va également en plus des équipements faire un refresh de la liste des crafts mais pour ça il nous faut une petite référence donc on va aller tout en haut dans le header over script references on va ajouter ici serialize field private crafting system crafting system et comme je vous le disais tout en bas de refresh content on va faire ici un crafting system .update displayed recipes on peut sauvegarder revenir sur unity on va aller sur l'objet inventory et il faut qu'on fasse un glissé déposé ici de crafting system donc on peut glisser directement le game manager ça fonctionnera et automatiquement on aura récupéré le bon élément en théorie maintenant à chaque fois qu'on ajoute ou qu'on enlève un item de l'inventaire et bien les éléments affichés dans la fenêtre de craft devraient également se mettre à jour donc si je récupère une pierre on voit qu'elle se met bien en vert j'en récupère une deuxième pareil le bout de bois et on peut voir que là on a tout le bouton s'est débloqué et si je clique dessus on a bien l'objet qui est ajouté à l'inventaire il nous reste maintenant une toute dernière chose à faire c'est la dernière ligne droite et c'est de supprimer de notre inventaire les éléments qu'on a utilisé pour crafter notre item donc les deux pierres et le morceau de bois pour faire ça on retourne dans le script recipe et on a donc créé notre méthode craft item qui ajoute l'élément à l'inventaire mais juste avant il faut qu'on fasse la suppression des éléments qu'on a utilisé ça on va le faire avec une boucle on va accéder à la recette actuelle et plus précisément au nombre d'éléments requis .length et à l'intérieur on a juste à faire un inventory .instance .removeItem en passant chacun des éléments requis donc currentRecipes .requiredItem entrecrocher i et c'est tout en théorie ici on n'a pas besoin de vérifier qu'on a toujours les éléments dans l'inventaire étant donné que le bouton pour appeler cette méthode et bien il va automatiquement se désactiver si on n'a pas les éléments nécessaires dans l'inventaire donc on pourra jamais appeler cette méthode si on n'a pas les éléments dans notre inventaire on va tester on peut sauvegarder on va revenir sur Unity appuyer sur Play une fois que j'ai tous les éléments le bouton il se débloque je peux cliquer dessus les éléments sont supprimés de l'inventaire je reçois l'item que j'ai crafté et on peut voir que la recette de son côté s'est de nouveau bloquée on ne peut plus la crafter parce qu'on n'a plus les éléments dans l'inventaire et l'élément que j'ai crafté je peux l'utiliser comme n'importe quel autre item donc je peux m'en équiper je peux m'en déséquiper je peux le poser au sol le détruire etc donc tout fonctionne parfaitement bien on a maintenant un système de craft fonctionnel qui va fonctionner en symbiose avec notre inventaire je profite de l'épisode pour ajouter une dernière petite fonctionnalité qui va être la possibilité de fermer le crafting panel comme on le fait avec l'inventaire avec une petite croix qu'on va ajouter en haut à gauche ça va être très rapide sur crafting panel je vais faire un clic droit UI image cette image je vais lui mettre la petite croix habituelle je vais mettre 50 par 50 je vais placer le rect transform en haut à gauche en X je vais mettre 5 en Y moins 5 j'ajoute un component button j'ajoute un événement on click je vais mettre crafting panel directement ici on n'a pas besoin d'appeler une méthode parce que directement quand on passe un game object on peut faire game object c'est active et on ne coche pas la case pour dire qu'on veut désactiver cet élément je vais juste renommer cet élément en close button et on peut aller tester je vais désactiver le crafting panel par défaut et si je l'ouvre avec le bouton du clavier je peux appuyer sur le bouton pour refermer le panel donc ça fonctionne parfaitement bien tout comme notre inventaire je vais également profiter de cette fin d'épisode pour ajouter une dernière petite chose vu que c'est très lié au système j'ai pas envie de le faire dans un épisode qui n'a rien à voir c'est l'ajout du tooltip sur les éléments qu'on a ici dans le crafting system parce qu'actuellement on a un tooltip lorsqu'on passe la souris sur un élément de l'inventaire mais ça serait bien qu'on en ait un également lorsqu'on passe la souris sur les éléments qu'on a ici ça va pas être très compliqué sachant qu'on a déjà tout le système qui est déjà créé qui fonctionne déjà pour ça on peut se rendre dans le dossier prefab UI crafting system et sur element required on va ajouter un component qui est tout simplement slot c'est le même script qui se trouve sur les slots de l'inventaire et en soi nous on a juste à remplir une seule variable c'est item pour qu'on sache quel est le nom et la description de l'item sur lequel on va passer donc on peut retourner dans notre script recipe et dans notre boucle fort au moment où on va instancier l'item requis et bien on peut juste récupérer sur required item go le component slot et directement dessus on peut faire un point item égal required item on peut sauvegarder ce script revenir ensuite sur unity dans le canvas il y a une chose très importante à faire c'est que normalement tout le type cet élément qui est désactivé par défaut doit être tout en bas de canvas il doit bien être à l'intérieur faites attention à ne pas le sortir mais il doit vraiment être tout en bas il faut savoir que sur unity il y a un ordre d'apparition selon l'ordre de la hiérarchie et c'est l'élément tout en bas qui sera affiché le plus en haut et nous le tooltip on veut toujours qu'il soit au dessus de tout donc très important pour qu'il apparaisse au dessus du crafting panel et pas derrière et également petite chose importante sur la prefab element required qu'on peut ouvrir l'image qu'on a à l'intérieur on va avoir le même problème que pour les slots d'inventaire il faut qu'on désactive le raycast target sinon le tooltip ne pourra pas s'afficher et normalement on peut tester on sauvegarde la prefab on revient sur la scène on appuie sur play et si je passe la souris sur les différents éléments de craft on peut voir qu'on a bien le tooltip qui fonctionne on va juste avoir le tooltip qui n'apparaît pas lorsqu'on passe la souris ici chose qu'on peut très rapidement corriger également un petit peu de la même manière on peut aller sur la prefab recipe qu'on peut ouvrir craftable item on va ajouter ici le script slot on en profite directement sur l'image à l'intérieur pour désactiver le raycast target sinon on aura le même problème en revenant dans notre script recipe tout en haut ici au moment où on s'occupe du visuel de notre craftable item on peut faire un craftable item image point transform point parent très important parce que c'est pas sur craftable item image qu'il y a le script slot qu'on vient de rajouter c'est bien sur son parent sur le slot en lui même et ensuite une fois qu'on a le parent on peut faire un get component slot point item on peut sauvegarder ça on va pouvoir tester et normalement on devrait enfin être bon pour nos tooltips dans mon panneau de craft j'ai bien le tooltip qui apparaît peu importe l'élément que je vise avec la souris donc ça y est on a toutes les informations nécessaires pour notre joueur comme on les avait dans l'inventaire ça y est nous sommes arrivés à la fin félicitations à vous d'avoir tenu jusqu'à la dernière minute de l'épisode je vous avais prévenu l'épisode précédent il était un petit peu plus court vu qu'on a mis en place le UI ça a fait quand même gagner un petit peu de temps pour essayer de réduire un petit peu la durée de l'épisode d'aujourd'hui qui a été un petit peu long et un petit peu intense je pense que je suis allé plus vite que les précédents la raison étant que j'aimerais éviter d'avoir des épisodes d'une heure et demie donc s'il y a des choses qui n'ont pas été comprises n'hésitez pas à revenir en arrière à faire pause si ça peut vous aider à suivre plus doucement plus tranquillement et s'il y a des choses qui ne sont pas claires et bien n'hésitez pas à les signaler en commentaire un grand merci aux tipeurs du mois dernier dont le nom est affiché sur la droite de l'écran et sans qui cet épisode et plus généralement toute cette série n'aurait pas été possible je le répète à chaque vidéo mais c'est important si vous avez la possibilité et l'envie de me soutenir vous pouvez le faire sur Tipeee ou Utip les dons commencent à partir de 1 euro et chaque euro permet à cette chaîne d'aller un petit peu plus loin et de perdurer dans le temps un grand merci à vous tous et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de cette série ou plus généralement pour d'autres vidéos sur la chaîne merci et salut à très bientôt